Salut tout le monde, bienvenue pour ce tirage au sort du concours numéro 5. Alors pour ceux qui n'ont pas eu le temps de participer, ce que je te conseille, c'est de t'abonner et d'activer la petite cloche. Comme ça, tu seras au courant des prochaines vidéos et des petits cadeaux qui sont diffusés sur cette chaîne. Et pour les autres, je vous souhaite bonne chance. Sur ce coup-là, vous êtes 71 ou 71 à participer à ce concours, alors du coup, on peut garder l'ancienne méthode de tirage au sort. C'est donc moi qui vous ai attribué votre numéro et je vous ai fait une petite liste qui va défiler maintenant. On est le temps de la regarder pour identifier le numéro qui est associé à votre nom. Merci. Voilà, j'espère que tu as bien repéré ton nom avec ton numéro. Mais avant de commencer le tirage au sort, on va se gratter quelques petits tickets qu'on m'a demandé dans les commentaires. Et en allant acheter ces blackjack, il y a celui-là qui m'a tapé dans l'œil, alors je l'ai pris aussi et on va se le faire. C'est parti. Alors, on commence par les blackjack, un jeu de la FDJ à 2€ qui peut nous rapporter jusqu'à 40 000€. Alors, le principe est tout simple. Il faut niquer la banque. Premier ticket, voyons ce que nous réserve la banque. Un 19. Alors, il faut qu'on sorte un 20 ou un 21. On n'a pas tellement le choix. On y va avec le jeu numéro 1 et on a un 15. C'est foutu. Et là, on a un 21. Alors, on a déjà un premier gain au premier ticket. Wow, alors là, c'est vraiment cool. Alors, on continue avec le 3. On a un 18. Et est-ce qu'on va la bouffer deux fois ? Non, on aura un 13 pour la fin. Alors, on va tout de suite regarder le gain de ce ticket. C'est parti. Et on a un petit 2€ qui nous rembourse le premier ticket. Bon, on ne va pas se plaindre. Mais on va dire que pour commencer une petite séance de grattage, c'est plutôt cool. On passe au ticket numéro 2 avec un 20 pour la banque. Alors là, ce n'est pas la même histoire. Il nous faut un 21 obligatoire. Un 19, un 17, 13 et un 14. Donc, pour celui-là, c'est foutu. Ticket numéro 3. Un 20. Wow, ben dis donc. Avec un 14, un 17, un 19 et un petit 16. Bon, ben voilà. On se fait encore avoir. Alors, c'est l'avant-dernier ticket de Blackjack. Et j'ai bien l'impression qu'à part le petit 2€ du début, on ne risque pas de décrocher grand-chose. Mais bon, il reste deux tickets. Allez, on croise les doigts. On y retourne. Voyons ce que nous réserve la banque. Évidemment, il a un 20. Tiens, je me demande pourquoi on ne lui donne pas un 21 tout de suite. Comme ça, ce serait réglé. Bon, allons-y. Avec le numéro 15, 17, le 18 et allez, un 21. Évidemment, non, un 19. Donc, ben, on continue à se faire avoir. Et profond, je dirais. On attaque maintenant le dernier ticket de Blackjack. Allez, la banque, un petit 14. Évidemment, un 20. Je crois qu'en fait, il n'y a que des 20 d'imprimé, quoi. 19 ou 20. Je me demande si un 18, un 17, un 16, ça existe. Bon. Allons-y. Allez, il nous reste 4 cases à gratter. Un 18, c'est foutu. Un 19, ça frôle. Mais de toute façon, c'est foutu. Un 15, on en est à 10. Et un 14. Donc, voilà. C'est foutu pour le Blackjack. Allez, on passe directement au 10 ans gagnant, qui coûte 5 euros et qui peut nous rapporter 100 000 francs. Pardon. 100 000 euros immédiatement. Et 2 000 euros par mois pendant 10 ans. Alors là, je dois dire que ce serait plutôt cool. Donc, comme on peut le voir ici, le but du jeu est de découvrir deux symboles identiques. Des symboles comme par exemple, deux fois des pièces, deux fois des euros, qui vous rapportent 5 ou 10 euros. Deux fois une paire de lunettes. Deux fois un paquet cadeau. Des palmiers. Là, ça commence intéressant avec deux fois une liasse de billets. Ce qui nous intéresse le plus, c'est deux fois les diamants ou deux fois les lingots avec un petit 50 000 euros. Alors là, ça serait pas mal. Et puis, le jeu numéro 2, si on découvre 3 symboles 10 ans dans la même case, ah pardon, non, dans la zone de jeu, ah d'accord, on gagne 100 000 euros immédiatement, plus de 1 000 euros par mois pendant 10 ans. Alors ça, c'est aussi assez satisfaisant, je dois dire. Comme on est au mois de mars, on va commencer directement par la case du mois de mars, évidemment. Alors, on a déjà un 10 ans. Ah, alors ça c'est cool. Alors, ça commence bien, moi je dirais, malgré qu'on n'ait pas de lot. Alors, des pièces. Est-ce qu'on va avoir deux fois des pièces ou des lunettes ? Non, pas du tout. Ok, on arrive à la case mai, avec une paire de lunettes et rien du tout. La case juin, un diamant et rien d'autre. Bon, palmier, euro, pièce, autrement dit, que dalle, lingot, pièce et que dalle, encore une fois. Bon, on continue avec le mois de septembre, lingot, euro, et je vois déjà les branches d'une paire de lunettes, donc je sais que c'est déjà foutu. Au mois d'octobre, j'ai des lingots, j'ai des pièces et j'ai des billets. Ah, mon dieu. Alors, au mois de novembre, j'ai l'impression que ça craint aussi, puisqu'il n'y a rien. Et puis, le mois de décembre, il va me faire plaisir en me donnant rien du tout. Bon, il nous reste le mois de janvier et le mois de février. Alors, ça serait quand même bien de décrocher un petit quelque chose quand même. Allez, c'est parti, on attaque avec le mois de janvier. Lingot, diamant, alors là, c'est des gros trucs, donc voilà, euro. Et puis, là, par contre, on sait déjà que pour les dix ans gagnants, c'est foutu. Allez, mois de février, dernier mois. La FDJ, fais-moi plaisir. Donne-moi un petit truc. Des lunettes, c'est jouable. Des billets, un petit peu moins. Et puis, un cadeau, forcément, c'est complètement foutu. Voilà. Deux petits euros, durement gagnés. Merci, la FDJ. Allez, maintenant, on passe au tirage au sort du concours numéro 5. Alors, c'est parti, on va cliquer là-dessus et on va voir qui est le premier gagnant. On y va avec le numéro 90. Alors, c'est plutôt cool parce que comme vous êtes 68, j'ai chiffré de 1 à 68, comme vous avez pu le voir. Donc, pour l'instant, toujours aucun gagnant. Alors, ça continue, ça nous fait un petit peu de suspense, c'est pas plus mal. On enchaîne, on clique de nouveau avec le numéro 6. Alors, le numéro 6, ce coup-ci, il est pris. Le numéro 6, c'est Anastasia Chirieva. J'espère que j'ai bien prononcé. Donc, tu gagues le premier petit cadeau de 15 francs. Et comme dans les autres concours, on va pas s'arrêter là, on va faire un deuxième petit lot. On y va, on clique avec le numéro 65 qui est pris aussi. C'est FRIS 28-24. Bravo à toi, tu remportes le deuxième gain de 15 francs. Mais, on va pas encore s'arrêter là parce que comme je vous l'avais dit dans la vidéo, il y aura une petite surprise, j'espère qu'elle vous fera plaisir. C'est cette petite caméra que je vous offre donc en troisième lot. On reviendra d'ailleurs légèrement sur les caractéristiques de la caméra en fin de vidéo. Je vais tirer une troisième boule. On y va avec le numéro 15. Le numéro 15, je crois bien que c'est Hendrik Jeunet. Je crois que tu avais déjà gagné un lot au concours précédent. Alors, bravo à toi, si ça fait deux fois que tu gagnes, c'est cool, la chance est de ton côté. Oublie pas de jouer à l'euro million. Alors d'abord, félicitations aux gagnants. Et puis comme d'habitude, pour recevoir votre lot, vous m'envoyez un petit message à l'adresse mail qui s'affiche maintenant ici. Pour parler rapidement de cette petite caméra, évidemment, on est loin, très loin dans ce genre là. Mais c'est une caméra qui fera tout à fait le taf si vous devez faire des petites activités genre canoë, promenade, vélo, etc. Elle filme en 1080p mais seulement en 15 images secondes. Ce qui veut dire que là, il est hors de question de faire des trucs à haute vitesse. Elle est waterproof jusqu'à 30 mètres. Elle a son caisson et plein d'accessoires qui sont livrés avec. Voilà Hendrik, t'en sais un petit peu plus sur les caméras que tu viens de gagner. Si jamais ça t'intéresse pas, dans le mail, tu me le feras savoir. Et puis à ce moment là, je t'enverrai, je pense, des tickets de jeu à gratter. FDJ ou l'Autrisuisse romande, c'est toi qui me dira. Et dans ce cas là, la caméra sera remise en jeu au prochain concours. Sur ce, j'espère que ces petits cadeaux et cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, ça me fera super plaisir. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501